Hey les Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 11ème journée. 10 matchs à analyser qui sont les suivants. Southampton contre Aston Villa, Chelsea contre Burnley, Crystal Palace contre Wolverhampton, Bradford contre Norwich, Brighton contre Newcastle, Arsenal contre Watford, Everton contre Tottenham, Leeds contre Leicester, West Ham contre Liverpool et pour finir Manchester United contre Manchester City. Mais ce match aura lieu samedi à 13h30, mais je le mets en dernier car c'est pour garder le meilleur pour la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Tout d'abord, le classement de la première ligue avec Chelsea 1er avec 25 points, 2ème Liverpool avec 22, 3ème Manchester City avec 20 points, 4ème West Ham bien placé avec 20 points également comme Manchester City, 5ème Manchester United un petit peu décroché avec 17 points, 6ème Arsenal qui remonte avec 17 points, 7ème Wolverhampton avec 16 et 8ème Brighton avec 16 en fin de classement, 16ème Watford avec 10, 17ème Leeds avec 10 points également, 18ème Burnley avec 7, 19ème Newcastle avec 4 et en fin de dernier Norwich 20ème avec 2 points. Attaquons par Southampton contre Aston Villa. Southampton est actuellement une équipe très sérieuse sur les 4 derniers matchs, Coupe de la Ligue confondue même s'ils ont perdu au pénalty, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Je reviens sur la Coupe de la Ligue où ils ont réussi à accrocher les bouts chez eux, ils avaient fait quasiment la même chose en championnat mais c'était incliné sur les 10 dernières minutes. En tout cas depuis le début de la saison, ils ont tout de même réussi à accrocher des belles équipes comme le 0-0 obtenu à Manchester City, également le 1 but partout contre United lors de la seconde journée mais c'était à domicile cette fois-ci. Même s'ils ne gagnent pas souvent, ils réussissent à équilibrer leur compteur victoire et défaite, c'est-à-dire à 3 et ils ont réalisé 5 partages des points ce qui fait qu'ils sont dans le ventre mou et pour être beaucoup plus haut s'ils avaient un peu plus de réussite. On notera qu'à domicile, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Wolverhampton lors de la 6ème journée. Ils sont opposés aux Villains qui actuellement traversent une grosse période de crise, 4 défaites consécutives contre Tottenham, Wolverhampton, Arsenal et West Ham. Ils avaient réussi à s'imposer lors de la 6ème journée à l'extérieur à Manchester United et juste avant, ils avaient fait match 1 contre Chelsea en Coupe de la Ligue mais perdant au pénalty. On se disait, ça y est, les Villains sont peut-être sur la bonne voie mais malheureusement, rien n'y a fait et ils sont carrément en crise. C'est vrai que 4 défaites consécutives, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas descendre plus bas. Mais sur cette rencontre, je vois ça où s'entendent s'imposer, 1 but à 0 et je vois la double chance 1N, une cote à 1,33. Poursuivons avec Chelsea contre Burnley. Chelsea est sur une très belle série, ils avaient eu une petite crise de résultats quand ils étaient inclinés deux fois consécutivement contre Manchester City lors de la 6ème journée et dans la foulée à la Juventus de Turin en Ligue des Champions mais depuis ils se sont ultra ressaisis. Ils sont sur une série de 6 victoires et un nul sur les 7 derniers matchs et ayant encore une fois de plus réalisé 6 clinch-its sur la même durée. Et en championnat, ils sont toujours intraitables même si on met de côté la Coupe de la Ligue où il n'y avait pas l'équipe type. Sur les 3 derniers matchs avec leur équipe normale, c'est-à-dire en championnat ou en Ligue des Champions, ils sont sur 3 victoires consécutives, dont les 2 dernières avec un 4 à 0 contre Malmö et un 7 à 0 contre Norwich. Et surtout, ils sont premiers de Première Ligue avec 3 points d'avance sur Liverpool qui marche sur l'eau pourtant. Ils rencontrent Burnley qui est 18ème de Première Ligue avec seulement 7 petits points et qui vient de remporter sa première victoire en championnat lors de la 10ème journée contre Brentford. Enfin, ils viennent de gagner 3 points qui seront très intéressants pour le moral. Même s'ils ne perdent pas tous leurs matchs, ils font quand même pas mal de matchs nuls. En l'occurrence, 3 à l'extérieur. Quand on voit les adversaires Southampton, Leicester ou Newcastle, il y a quand même matière à espoir. Mais le problème, c'est qu'ils se déplacent chez les Blues qui vont sans doute s'imposer 3 buts à 0 pour moi. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer une cote à 1,89. Poursuivons avec Crystal Palace contre Wolverhampton. Deux équipes en forme du moment. Crystal Palace ne perd plus depuis 5 rencontres. Toute compétition confondue. Ils avaient perdu la dernière fois, c'était lors de la 5ème journée. C'était à Liverpool assez sèchement. Mais depuis, c'est 4 matchs nuls consécutifs contre Leicester, Arsenal, Newcastle et Brighton. Et surtout, une victoire franchement historique, je pense. Depuis un petit bout de temps, Crystal Palace n'avait pas gagné à Manchester City. Ils se sont imposés 2 buts à 0 sans concéder 2 buts. C'est un vrai tour de force qu'a réalisé Patrick Vieira, leur nouvel entraîneur. Il ne manque vraiment pas grand-chose cette année à Crystal Palace pour remonter au classement. Surtout que certains matchs nuls ont été concédés sur la fin comme celui à Arsenal ou contre Brighton. Mais le problème, c'est qu'à domicile, sur 5 matchs disputés, 4 matchs nuls, quand même, c'est vraiment beaucoup. Et une victoire, 3 buts à 0 contre Tottenham. Et ils jouent en plus contre Wolverhampton, qui actuellement ne perd plus également. Qui est même sur 6 matchs sans défaite. Toute compétition confondue. Ils viennent de s'imposer contre Everton, 2 buts à 1. Ils avaient réussi à battre Newcastle, à s'imposer à Aston Villa, à gagner à Southampton. Ils avaient perdu leur dernier match lors de la 5ème journée. C'était contre Brentford. Cela fait donc 5 rencontres qu'ils n'ont pas perdu à l'extérieur. Réalisant 4 victoires et 1 match nul. Leur seule défaite a été lors de la première journée à Leicester, 1 but à 0. Mais sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux équipes. Je les vois avoir du mal à se départager. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Crystal Palace à domicile. Une cote à 1,93. Poursuivons avec Brentford contre Norwich. L'équipe hot de ce match est actuellement en train de souffler le chaud et le froid. Elle perd à domicile. Elle est sur deux défaites consécutives. Mais c'était contre Chelsea et Leicester. Et à l'extérieur, c'est deux victoires sur trois rencontres à Stock en Cup et à West Ham. Mais la défaite à Burnley a un peu calmé l'affaire. Car Burnley n'avait pas encore gagné un seul match cette saison. Et Brentford a été le premier à s'incliner là-bas. Ils vont vouloir bien entendu se rattraper contre Norwich. Qui est malheureusement dernier de première ligue avec deux petits points. Les deux matchs nuls ont été réalisés il n'y a pas si longtemps que ça. Contre Burnley et contre Brighton lors de la 7e et 8e journées. Mais malheureusement, il reste sur deux défaites consécutives. Un 7 à 0 concédé à Chelsea. Et une défaite 2 buts à 1 à domicile contre les hommes de Bielsa. Leur bilan à l'extérieur est donc assez mauvais. Avec un seul petit point récupéré et 4 défaites. Mais sur les 5 déplacements, 0 buts marqués. C'est vraiment le bas qui blesse à Norwich. Sur ce match-là, je vois une victoire de Brentford. 1 but à 0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,79. Suivons avec Brighton contre Newcastle. Brighton est toujours bien classé 8e avec 16 points. Avec que 6 points de retard sur Liverpool. Quand on sait que Brighton n'a pas un effectif aussi important que toutes les équipes de tête. Mais ils font des résultats vraiment très intéressants. Comme le prouvent leurs 2 matchs nuls lors de leurs 2 dernières rencontres à Leicester en Cup. Où ils ont fait 2 buts partout. Et également contre Liverpool. Où ils ont réussi à accrocher les Reds alors qu'ils perdaient 2 buts à 0. Et ils sont revenus au mental. Mais quand on voit leurs résultats lors de leurs 7 premiers déplacements. Ils n'ont pas en compte perdu. Ils sont invaincus à l'extérieur. Réalisant 4 matchs nuls et 3 victoires. Leur match contre Newcastle va leur permettre de rester au contact des places européennes. Ils rencontrent Newcastle qui est un des nouveaux riches. Mais qui a malheureusement mal débuté la transition. Ils ont certes le même effectif. Je pense que cet hiver ça va changer. Pour renforcer une équipe assez faible. Qui est 19e avec seulement 4 petits points. Et qui perd énormément à domicile. Qui a déjà concédé 3 défaites. Et qui à l'extérieur malheureusement ne gagne pas beaucoup non plus. Ils ont réalisé 4 matchs nuls. D'où leurs 4 points. Ils n'ont encore pas gagné une seule victoire. Sur cette rencontre je vois Brighton s'imposer 2 buts à 1. Et je vois le plus de 1,5 buts pour Brighton à domicile. Une cote à 1,76. Poursuivons avec Arsenal contre Watford. Arsenal fait partie des équipes qui ne perdent plus. Ils n'ont plus perdu depuis leur déplacement à Manchester City lors de la 3ème journée. Où ils occupaient une des dernières places. Depuis ils prennent très peu de buts. Ils ont déjà réalisé 6 clinch-heats sur les 9 dernières rencontres disputées. Ne prenant un but que contre Aston Villa. Que contre Tottenham. Et contre Crystal Palace. Où d'ailleurs ils avaient failli perdre. Mais au mental grâce à un but de Lacazette dans les arrêts de jeu. Ils avaient réussi à arracher le match nul. Gardant leur invincibilité. A la maison ils sont sur les 6 derniers matchs. Sur 5 victoires et 1 match nul. Et pour confirmer leur bonne série. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Cup compris. Contre Aston Villa en championnat. Contre Leeds donc en cup. Et contre Leicester à l'extérieur. En plus en gagnant 2 buts à 0. Ils jouent contre Watford. Qui est 16ème au classement. Qui n'a que 10 points. Mais qui est quand même à 6 points du 19ème Newcastle. Donc on va dire qu'ils ont un petit joker. Voir même 2. Mais c'est compliqué. Ils ont réussi miraculeusement à gagner 5 buts à 2 à Everton. Réuchissant quasiment à convertir toutes leurs occasions. Le bas qui blesse. Et vraiment les matchs à domicile. A part la victoire lors de la journée inaugurale contre Aston Villa. 3 buts à 2. Ils s'inclinent quasiment tout le temps à la maison. 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc cup compris. Et s'il y a des points négatifs. Il y a quand même quelques points positifs. Dont les 2 victoires à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit à Everton. Et un peu plus tôt dans la saison. Lors de la 5ème journée. Une victoire à Norwich. 3 buts à 1. Mais sur cette rencontre. Je vois Arsenal s'imposer 2 buts à 0. Et je vois le plus de 1,5 buts. Pour les Gunners. Avec une cote à 1,41. Continuons avec Everton. Contre Tottenham. Deux équipes qui ne sont pas bien actuellement. Everton. Enchaîne les défaites. Benitez est vraiment au plus mal. Depuis leur victoire contre Norwich. Lors de la 6ème journée. Où ils pensaient tenir le bon bout. Ils avaient vraiment fait un très bon début de saison. Avec beaucoup de victoires contre Southampton. Underfield en cup. Contre Brighton. Contre Burnley. Ils avaient commencé à sentir peut-être le vent tourner. Contre Aston Villa. Où ils avaient pris une petite raclée. Lors de la 5ème journée. 3 buts à 0. Mais là il reste sur 3 défaites consécutives. Contre West Ham. Watford. Et contre Wolverhampton en déplacement. Il rencontre Tottenham. Qui vient de changer d'entraîneur. Qui va essayer de donner un choc psychologique. A une équipe qui avait très bien débuté la saison. Avec 3 victoires en 3 matchs. Étant même 1er de Première Ligue. Mais quelques défaites ont été cruciales. Comme celles enregistrées à domicile contre Chelsea. 3 buts à 0. Celles à Arsenal. 3 buts à 1. Et également quelques-unes en Ligue Europa. Conférence. A Odistès à Arnhem. 1 buts à 0. Je passe également sur la correction subie contre Manchester United. Lors de la dernière journée de championnat. Mais ils vont se ressaisir. Car leur nouvel entraîneur est Conte. Qui a été champion d'Italie avec la Juventus du Turin. Je pense que vous vous en rappelez. Sur ce match là. Je vois le choc psychologique marcher. Je vois une victoire 2 buts à 1 de Tottenham à Everton. Et je vois la double chance M2. Avec une cote à 1,43. Continuons avec Leeds contre Leicester. Leeds vient de se faire un bien fou. Avec une victoire à Norwich 2 buts à 1. Et rester sur une série de 3 matchs sans victoire. Car sur les 5 dernières rencontres. 2 victoires qui leur font énormément de bien. Et 2 défaites à Arsenal et à Southampton. Et un match nul contre Wolverhampton. On va dire qu'ils sont redevenus une équipe du milieu de tableau. Même s'ils sont 17ème. Et on sent que le réalisme et le mental est de retour. Mais attention. Ils restent assez fragiles. Car ils encaissent quand même beaucoup de buts chez eux. Et comme je vous l'ai dit. Ils n'ont gagné qu'une seule fois. C'était contre Watford. Ils reçoivent Leicester. Qui est quand même un petit peu mieux au classement. Qui n'est malheureusement pas dans le top 6. Pour la Ligue Europa. Voire la Ligue Europa Conference. Ou la Ligue des Champions. Ils viennent de faire match nul contre le Spartak de Moscou. En Ligue Europa. Et surtout viennent de s'incliner contre Arsenal. En championnat lors de la 10ème journée. Ce qui est assez bizarre. Car ils venaient d'enchaîner une très belle série. Contre Manchester United. 4 buts à 2. Encore 4 buts marqués au Spartak de Moscou. Et une victoire à Brentford. On ne retrouve donc pas le Leicester de la saison dernière. Qui avait échoué pour la Ligue des Champions. Mais qui était très intéressant. Quasiment jusqu'à la fin de la saison. Mais on peut dire également la même chose de Leeds. Qui est très fragile chez lui. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et je vois une défaite des hommes de Belsa. Chez eux 2 buts à 1. Et Leicester donc s'imposait. Jouait la double chance N2. Avec une cote à 1,47. Continuons avec l'avant-dernier match de première ligue. Et un choc très intéressant entre West Ham et Liverpool. Les Hammers n'ont perdu qu'à 2 reprises. C'était contre Manchester United à domicile. Lors de la 5ème journée. Et encore lors d'une réception. C'était contre Brentford lors de la 7ème journée. Sinon ils n'ont plus perdu. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Toute compétition confondue. Car ils jouent également la Ligue Europa. On dénombre donc 10 victoires sur 16 rencontres officielles. Ce qui est vraiment un très bon ratio. Surtout que quand on voit où ils se sont imposés. A Manchester United en cup. A Leeds. A Everton. A Aston Villa. Ce n'est quand même pas ridicule. Et ils viennent d'avoir la cerise sur le gâteau. En éliminant Manchester City en cup au penalty. Mais leur adversaire du soir est Liverpool. Qui marche totalement sur l'eau. Qui vient de se faire accrocher. Certes lors de la dernière journée à domicile contre Brighton. Mais qui en Ligue des champions. Est déjà qualifié 4 matchs, 4 victoires. Surtout qu'ils sont tout de même tombés dans la poule. Où il y avait l'Atletico de Madrid. Et ils viennent de les battre à l'aller et au retour. Gagnant même 2 buts à 0. Sans prendre 2 buts. Lors de la 4ème journée. Et quand on fait le bilan de leurs 9 matchs à l'extérieur. Toutes compétitions confondues. C'est quand même 8 victoires et 1 seul match nul. Ils ont quasiment marqué à chaque fois au moins 2 buts. Voir 3. Et allant jusqu'à 5 à 3 reprises. A Porto en Ligue des champions. A Watford. Et également à Manchester United. Ce qui est encore plus impressionnant. On oublie la saison dernière. Où à la 36ème journée. Ils avaient repassé dans les places qualificatives. Grâce à un but d'Alisson leur gardien. A la 95ème. A West Bromwich Albion. Donc sur cette rencontre je vois une victoire 3 buts à 1 de Liverpool. Malheureusement pour West Ham. Et je vois le plus de 1,5 buts des Reds. A l'extérieur. Une cote à 1,51. Finissons avec le derby de Manchester. Manchester United. Qui reçoit Manchester City. Les Mancuniens viennent d'arracher le 2-2 à l'Atlanta de Bergam. Et une fois de plus. Ronaldo a mis un doublé. Sauvant à chaque fois les Reds. Ce n'est pas la première fois. Ils avaient réussi à s'imposer 3 buts à 0 juste avant. Contre Tottenham en déplacement. Et Ronaldo avait déjà marqué une reprise de volée assez incroyable de tranquillité dans le geste. Cela va leur faire un bien fou. Car lors de la 8ème et 9ème journée. Ils s'étaient inclinés assez lourdement à Leicester 4 buts à 2. Et surtout à domicile. Avec une défaite historique 5 buts à 0 contre Liverpool. Leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer est sans doute encore en balance défavorable. Malgré les deux bons résultats à l'extérieur. Mais c'est un club qui veut la stabilité. Qui ne vire pas ses entraîneurs comme ça. Je pense que le match contre Manchester City va sans doute être la pierre angulaire du prolongement ou de l'arrêt de sa carrière d'entraîneur dans son club de cœur. Surtout qu'ils reçoivent Manchester City qui n'est plus le rouleau compresseur que l'on connaissait il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont certes réussi à battre le club de bouche 4 buts à 1 lors de la dernière journée des champions. Ils sont quasiment sûrs de finir dans les deux premières places de la poule. Mais les petites contre-performances comme Crystal Palace où ils se sont inclinés à domicile. Et également le 0 à 0 et la défaite au pénalty contre West Ham en cup. Dérangent un petit peu quand on sait qu'ils veulent gagner tous les titres. Mais sur cette rencontre je vois les Citizens s'imposer 3 buts à 1 chez United. Et je vois le plus de 1,5 buts sur le match pour les Citizens. Une cote à 1,61. Voilà on en a fini avec la première ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Également le site de Paris Sportifs BetWinner. Le lien est également en description en dessous de la vidéo. Et surtout abonnez-vous. Tchou les bambing ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501